J'ai passé 5 années formidables, notamment au sein d'associations. J'ai participé au BDE, au BDS et c'est franchement une expérience formidable. On y rencontre plein de gens différents, on s'implique dans des projets pour l'école et c'est vraiment très enrichissant par la suite. Alors, le SUA, on a à la fois les cours théoriques, on a à la fois les projets et on a des cours d'expression orale, des cours de la manière de communiquer avec les gens. Et le fait d'avoir mêlé tout ça pendant l'école, ça permet aujourd'hui d'appliquer sans forcément se rendre compte à la sortie de l'école. Le SUA aujourd'hui, c'est quand même une école qui est très généraliste et qui permet de former un ingénieur qui va avoir un regard différent sur la société à la différence de certaines autres écoles. On aura un regard qui n'est pas uniquement centré sur l'informatique, qui va être très ouvert. On va pouvoir voir le côté humain de la société et de l'entreprise. On est une vraie école avec un vrai réseau, c'est des gens formidables au quotidien. Gérés par ses anciens. La pédagogie est gérée par ses anciens. C'est un vrai groupe, il y a vraiment un sentiment d'appartenance. C'est ça qui est important. Pourquoi cette école ? Parce qu'au niveau de l'aspect humain et des différentes perspectives d'avenir concernant les sciences, elle me correspondait tout à fait. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été attiré par les nouvelles technologies. Et comme il y avait une école d'ingénieurs dans ma ville natale, à savoir Laval, il y avait le choix de la localité et de ce que proposait l'école, à savoir un diplôme d'ingénieur généraliste, mais spécialisé dans les nouvelles technologies, qui ouvrait des portes à beaucoup de métiers et beaucoup de secteurs d'activité, sachant que les nouvelles technologies sont quand même présentes dans la plupart des métiers d'aujourd'hui. L'opportunité qu'on a à l'ESUA, c'est de pouvoir réaliser des projets, d'appliquer rapidement les cours que l'on suit et apprendre à travailler en équipe dès la première année. Ce qui fait la différence, c'est déjà tout ce qui est projet depuis la première année, c'est-à-dire qu'on fait énormément de projets, on est corrigés par des entreprises, c'est eux nos jurys, ça nous crée un lien déjà avec eux directement, on est très proche d'eux. On arrive sur le milieu de l'entreprise en sachant comment travailler en équipe. Également les partenariats qui peuvent être proposés avec les entreprises, et aussi les écoles étrangères. Oui, on va dire pluralité dans les différents choix au niveau des spécialisations. C'est vrai que pouvoir se spécialiser dans l'électronique embarquée ou dans la réalité virtuelle n'est pas proposé par beaucoup d'écoles. Je pense que quand on vient de l'ESIEA, on ne fait pas vraiment attention au parcours qu'on a eu avant, mais plutôt au potentiel de chaque élève. J'ai réalisé beaucoup de projets dont je suis très fier. J'ai organisé le gala de l'ESIEA à plusieurs reprises. Ensuite, d'un point de vue technique, j'ai fabriqué un écran géant interactif. Donc il faut imaginer, c'est un vidéoprojecteur qui projette sur le sol une image, et quand les gens marchent sur l'image, l'image est modifiée en fonction de là où les gens marchent. Pendant mes années d'études, j'ai pu réaliser plusieurs projets. A chaque fois, on me donnait l'opportunité d'aller plus loin, beaucoup plus loin dans les projets. On m'a donné la possibilité d'ajouter des fonctionnalités à ce qui était demandé. Et tout ça m'a mené au projet de robot sous-marin autonome, le projet Aquatis, dans lequel on était confronté à de réelles problématiques d'ingénieur. Il y avait des problématiques informatiques, des problématiques électroniques, des problématiques d'algorithmie, il y avait des contraintes physiques, mécaniques. Ça faisait appel vraiment à un ensemble de compétences, et ça m'a permis de travailler avec une équipe de personnes motivées et passionnées par ce qu'elles faisaient. Cette remise de diplôme, bien sûr, et puis les 4 ans que j'ai passé à l'ESIEA sur le site de Laval, donc au milieu d'un endroit calme, avec un BDE actif, où on a pu faire la fête, continuer à étudier, avoir des parrains pour pouvoir grandir dans ce monde. Et puis une dernière année sur Paris avec la majeure, et rencontrer des nouvelles personnes et avoir de nouveaux contacts, avec des gens que je peux appeler quand j'en ai besoin, et ça c'est formidable, un vrai réseau à l'ESIEA. Peut-être d'avoir passé des nuits blanches à l'école pour réviser mes partiels, mais c'était très sympa en groupe, donc il y a vraiment une très bonne ambiance, et vraiment un esprit de communauté dans cette école. Une anecdote ? J'ai beaucoup aimé... Alors, une anecdote ? Beaucoup de bonnes soirées, des très bonnes expériences, et surtout une très bonne ambiance, une promo très soudée, là où je me suis fait des bons amis, et voilà. Je crois que j'ai jamais vu autant de bruit dans une cour d'école, pour les événements organisés par la marque Red Bull notamment. Ils avaient fait un challenge où il fallait faire le challenge de gravité, et j'ai trouvé ça assez farfelu. Mais ce qui est génial, c'est que ça a encore apporté de la joie, et ça a donné plus de vigueur aux associations pour mettre en place ce projet. Un des facteurs, on en revient un petit peu toujours pareil, sur le facteur humain, la rencontre de beaucoup de personnes, des amis, vraiment un esprit de groupe, un esprit de famille. J'ai passé cinq années avec les mêmes personnes, et on a vraiment tissé des liens, et vraiment cet esprit de famille. Moi, le souvenir comme ça, je vous réponds au tac au tac, c'est le colloque, c'est une semaine qui se passe au ski, où on a des formations le matin, et on a des conférences l'après-midi, et le matin, on peut faire ses libres, et c'est vraiment un moment génial, et il y a beaucoup d'anecdotes dans cette semaine-là qui font que ça sera un souvenir mémorable. Très bon pote, les meilleures années de notre vie. Le SIEA, c'est une vraie aventure. Voilà, c'est l'aventure au SIEA. SIEA, c'est une vraie aventure.